... subi par la majorité hier lors du projet de loi immigration. A tout de suite. Bienvenue pour les questions au gouvernement. Nous sommes en direct de la salle des pas perdus de l'Assemblée nationale. Je vous accompagne jusqu'à la séance à suivre en direct et en intégralité sur LCP à partir de 15h. Le décompte est lancé. C'est pour les questions d'actualité. Alors la séance devrait être très mouvementée aujourd'hui. Au lendemain de la débâcle subie par le gouvernement sur le projet de loi immigration, la gauche demande aujourd'hui un retrait du texte. L'extrême droite souhaite une dissolution de l'Assemblée nationale. Quant à la droite, elle veut bien négocier, mais sans Gérald Darmanin, qui a pourtant été confirmé à son poste de ministre de l'Intérieur ici par le chef de l'État. Alors est-ce un point de bascule dans le quinquennat ? Ce revers ouvre-t-il une crise politique pour décrypter cette actualité ? Nous retrouverons Elsa Mondingava et Eleni Despierres qui se trouvent salle des 4 colonnes. Nous serons avec Marco Pommier dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour le menu des questions au gouvernement. Et puis nous vous ferons vivre l'arrivée en direct de la Première ministre et des membres du gouvernement. Ce sera par l'entrée principale du Palais Bourbon, c'est-à-dire la Cour d'honneur. Alors on retrouve tout de suite Elsa Mondingava, salle des 4 colonnes. Elsa, après l'échec du gouvernement à faire étudier, examiner ce projet de loi d'immigration hier, comment s'est réveillée ce matin l'Assemblée ? Eh bien c'est un peu le jour d'après, Brigitte. Ce matin en réunion de groupe, il y avait énormément de journalistes, des députés aussi évidemment. Tout le monde avait la même question en tête. Que va-t-il se passer maintenant ? Comment les négociations sur la CMP ont-elles une chance d'aboutir ? Y aura-t-il in fine un 49.3 ? Peut-on parler de dissolution ? Voilà, tous les mots, tous les scénarios sont envisagés. Et on interroge évidemment les députés pour savoir lequel a leur préférence. Marco Pommier, vous êtes-vous dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il faut s'attendre à une séance très politique aujourd'hui ? Oui, assurément Brigitte, sans surprise, on reviendra sur ce camouflet infligé hier au gouvernement par les oppositions. Le projet de loi immigration rejeté avant même d'être débattu dans l'hémicycle. Pas moins de sept questions sur le sujet. On écoutera attentivement cet après-midi la première réaction officielle d'Elisabeth Borne. La première ministre sera interpellée par plusieurs chefs de groupe et de partis. Merci Marco Pommier. On vous retrouvera un tout petit peu plus tard dans cette émission pour le menu détaillé des questions au gouvernement. Je vous présente à présent mon plateau ici pour les questions au gouvernement. Caroline Abadie, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes députée Renaissance de l'ISER. Et face à vous, Émilie Bonivard, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes députée Les Républicains de la Savoie. Alors je vous le disais, hier, l'Assemblée nationale a connu un véritable coup de théâtre pour la première fois. Des oppositions coalisées, dans une majorité relative, ont permis l'adoption d'une motion de rejet préalable. Le projet de loi immigration n'a donc pas été étudié dans l'hémicycle. Alors Stéphanie Despierre, le gouvernement a choisi la voie de la CMP pour sortir de la crise. On va d'abord écouter Olivier Véran. C'est une majorité qui montre son refus de la recherche du compromis. Et parce que nous estimons qu'il est fondamental de mieux lutter contre l'immigration clandestine, qu'il est fondamental de mieux encadrer l'immigration économique, qu'il est fondamental de mieux intégrer ceux qui ont vocation à rester sur notre sol, le gouvernement convoquera une commission mixte paritaire au plus vite, toujours dans une démarche pour débattre et chercher un compromis entre la majorité et les oppositions. Alors Stéphanie Despierre, je le disais, c'est que le gouvernement a choisi la voie de la CMP, la commission mixte paritaire. C'était la voie la plus probable. Oui, la commission mixte paritaire, c'est en fait, Brigitte, 7 députés et 7 sénateurs de tous les groupes politiques. Ils se réunissent, vous le savez, à huis clos pour tenter de se mettre d'accord sur la version commune du texte immigration. Alors cette CMP sur cette loi immigration sera un cas un peu à part. Comme l'Assemblée a refusé de débattre, les négociations vont démarrer uniquement sur la base du texte du Sénat, donc sur une version beaucoup plus ferme que la version initiale du gouvernement. C'était clairement l'objectif des Républicains. Hier, quand ils ont voté la motion de rejet, Olivier Marlex, leur patron, s'en est félicité ce matin. Nous avons vraiment mis le Sénat en position de force. Sénat, je vous le rappelle, à majorité de droite et du centre. Alors la date de la réunion n'est pas encore fixée, mais le camp présidentiel veut aller vite. Alors elle pourrait avoir lieu dès la fin de la semaine. Merci Stéphanie Despierres. Caroline Abadie, le gouvernement a donc choisi cette voie-là, celle de la commission mixte paritaire, où députés et sénateurs vont essayer de se mettre d'accord sur un texte commun. On sait que la majorité, Stéphanie Despierres nous l'a dit, est à droite dans cette commission-là. Ça veut dire que vous acceptez de durcir votre texte ? Alors à droite, il y a quand même 5 membres de la majorité sur 14, 4 Républicains. Et il y a aussi, je crois, 3 membres PS et NUPES, Sénat et Assemblée nationale cumulée. Donc je ne sais pas si ce rapport de force est exactement équilibré. Ça veut dire qu'on ne sortira pas de cette commission mixte paritaire avec une version Sénat de ce texte ? Le but du jeu, c'est de sortir avec une version qui serait acceptée par les deux assemblées. Sinon, ce n'est pas une commission mixte paritaire conclusive. Il faut que le texte soit accepté ensuite par les deux assemblées. Donc nous, notre objectif, c'est clairement, effectivement, on est tout à fait pris à des compromis, mais que ce texte soit acceptable et par notre camp, la majorité, les trois groupes de la majorité. Et largement, nous aimerions bien que beaucoup d'autres de nos collègues, les Liotts par exemple, ou d'autres collègues de l'Assemblée nationale, acceptent aussi ce compromis qu'on pourrait trouver avec le Sénat. Sauf que la prise de parole de Gérald Darmanin ce matin a été de dire qu'il faut qu'il y ait des mesures de fermeté avant la fin de l'année. Donc on a l'impression quand même que c'est le choix de la fermeté qui a été pris. Oui, mais c'est le choix de la fermeté parce que dans ce texte, il y a déjà des éléments de fermeté et que ne serait-ce que ce qu'on a gardé à l'issue de la commission des lois la semaine dernière nous permettrait d'ores et déjà d'avoir cette réponse de fermeté vis-à-vis de ces délinquants d'origine étrangère qui sont encore sur notre territoire et qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas expulser parce qu'ils sont arrivés avant leur 13e anniversaire. Donc il y a déjà ces éléments de fermeté. Il en faut-il plus ? Probablement que le Sénat n'acceptera pas notre version sortie de la commission des lois à l'Assemblée nationale, évidemment. Donc je pense qu'il y a un pas à faire vers la fermeté si vous voulez être un peu caricatural comme ça. Mais il y a déjà des éléments de fermeté dans ce texte qui sont déjà, me semble-t-il, intéressants. Émilie Bonivard, on le sait, donc cette commission mixte paritaire à majorité de droite va se réunir. On a toujours entendu les Républicains qui ont voté la motion de rejet préalable dire on veut la version du Sénat. Vous, vous allez tout faire pour vous accrocher à cette version-là ? Oui, tout à fait. Ce que nous voulions, c'est exactement ça. C'est pouvoir débattre et réaborder des mesures que le Sénat avait introduites et qui ont été supprimées en commission des lois et qui viennent durcir ce texte. La difficulté dans ce texte, c'est un péché originel qui ne pouvait aboutir puisque dans le même texte, vous avez un article qui permet potentiellement la régularisation massive de personnes illégalement sur le territoire national. C'est 300, 400, 500 000 potentiellement. Et en même temps, des mesures de fermeté. Donc nous, nous sommes bien entendu pour les mesures de fermeté, mais en matière d'immigration et de contrôle de l'immigration et de durcissement de l'immigration, ce qui nous paraît être la priorité pour notre pays. La question de la régularisation massive des tranchées arrivées en situation irrégulière ne nous paraît pas opportun. Et vous ne pouvez pas avoir de majorité avec un texte, à ce point, avec un grand écart. Je pense que le gouvernement aurait dû poser deux textes. Pour bien comprendre, parce que c'est l'article 3 sur la régularisation des métiers en tension, au Sénat, il y a un article 4 bis qui avait été voté. Celui-là, il vous convient ? Vous souhaitez conserver ? C'est-à-dire que le préfet garde la main sur la régularisation ? Exactement. Il est issu d'un compromis au Sénat entre les centristes et les LR. Les LR n'auraient pas été favorables à cet article de régularisation parce qu'on estime que c'est un autre sujet, que la priorité, c'est le contrôle de l'immigration et la réduction de l'immigration. Je ne vais pas revenir sur les chiffres, mais on est dans le rouge. On a réalisé un compromis au Sénat avec cet article, mais qui est radicalement différent de celui qui a été détricoté par la Commission, des lois de l'Assemblée, puisqu'il crée un droit qui n'est pas opposable. C'est-à-dire qu'on crée dans la loi ce qui existe aujourd'hui, mais il n'est pas opposable. C'est-à-dire que le préfet garde la main. Et dans l'article, évidemment, les conditions du Sénat sont bien plus dures que celles de la Commission des lois. Ça, c'est un vrai point dur de dialogue dans cette Commission mixte paritaire. Est-ce que vous êtes prêts à bouger encore sur ce fameux article 3 ou 4 bis ? Sur le cas de bis, on avait déjà beaucoup bougé. Et certains collègues du groupe d'Émilie Bonivard, d'autres républicains, ont voté pour en Commission. Donc, M. Camardine a voté pour le texte. Oui, parce que c'est Mayotte, s'il y a un député, parce que ça concerne Mayotte. Oui, mais il a voté tout le texte. Oui, mais non, c'est malhonnête de dire ça. C'est un seul député, c'est Mansour Camardine, parce que dans le texte, il y a une mesure essentielle pour Mayotte, qui est la question du droit du sol que nous portons depuis des années. Alors, c'est vrai qu'il y avait deux députés à l'air qui ont voté en Commission. Oui, voilà. Mais Mansour Camardine a voté pour le texte et Annie Gennevar a voté contre. Non, simplement, Annie Gennevar qui est notre orateur. Très honnêtement, je pense que ce n'est pas honnête de dire ça. C'est la vérité, c'est juste strictement la vérité. Mayotte est un cas très particulier, on le sait. Nous, nous sommes pour cet article sur Mayotte, mais pas en contrepartie de 500 000 étrangers arrivés sur le territoire rationnel. Je voudrais juste revenir sur ce chiffre-là, parce que le 4 bis, c'est que les métiers en tension. Ce n'est absolument pas massif. Aujourd'hui, on est plutôt à plusieurs dizaines de milliers de régularisations. Et le préfet, c'est le centre de la ligne de crête. Alors aujourd'hui, on est à 7-8 000 régularisations au titre du marché du travail. Donc, vous dites plusieurs dizaines de milliers. Voilà, moi, ce que je comprends de l'étude d'impact, c'est que ce n'est pas plusieurs centaines de milliers, puisque ce n'est que les métiers en tension. Il ne faut pas faire peur tout de suite avec le chiffon rouge. Et à un point, les gens ne sont pas forcément arrivés illégalement sur notre territoire. Ils sont peut-être arrivés légalement, mais ayant été déboutés, sont finis par s'installer, parce qu'aujourd'hui, les gens restent trop longtemps quand ils sont dans leur démarche. Alors, on va poursuivre ce débat, mais je voudrais qu'on entende le Rassemblement national, et notamment Yoann Gillet, qui est député RN du Gard. Oui, vous avez créé, vous et votre groupe, la surprise hier en votant pour cette motion de rejet. Maintenant, qu'attendez-vous ? Une CMP avec un texte durci, la version du Sénat, ou de toute façon, vous ne la voterez pas de toute façon ? Non, mais la CMP montre bien que le gouvernement n'a rien compris. En l'occurrence, le texte a été rejeté sur le fond. Maintenant, la CMP va arriver, et le Rassemblement national fera tout ce qui est sans son pouvoir, et mettra toute son énergie, pour faire en sorte de retirer les mesures pro-immigration contenues dans ce texte, parce qu'il faut le rappeler, ce texte est majoritairement pro-immigration, et ne lutte pas contre l'immigration irrégulière. Donc vous, que souhaitez-vous ? Une dissolution, retournée au Zion ? Oui, je pense que quand on est dans une crise politique, comme c'est le cas aujourd'hui, et comme c'est le cas depuis un certain nombre de mois, il faut le dire, eh bien, le meilleur moyen de redonner confiance aux Français en la politique, c'est de leur redonner la parole dans les urnes. Donc oui, effectivement, nous souhaitons une dissolution. Je reviens une dernière fois sur le choix que vous et votre groupe avez fait hier. Vos électeurs le comprennent, ce refus de débattre. Vous aviez deux semaines pour débattre d'un texte dans l'hémicycle, et vous dites finalement, non, on préfère le rejeter dès le début. Non, on a débattu, on a débattu pendant 45 heures en commission des lois. Le débat d'ailleurs a été riche et dense, très intéressant. Mais en l'occurrence, le débat en commission, il a abouti sur une co-construction du texte entre la majorité présidentielle, le gouvernement et la NUPES, puisqu'ils ont retiré un certain nombre de mesures essentielles pour lutter contre l'immigration, qui étaient au préalable dans ce texte. Donc ce texte étant nocif pour le pays, nous avons agi pour l'intérêt général, et donc nous avons rejeté ce texte. Et nos électeurs sur le terrain le disent très clairement. Vous avez bien fait, vous nous avez protégés de cette vague migratoire importante en prévision. Merci beaucoup, Johan Gillet. On le rappelle, dans cette commission mixte paritaire, l'ERN a un siège, donc une voix. Merci Elsa Monagava. Émilie Bonivard, outre la régularisation des travailleurs sans papier, Il y a aussi l'AMU qui avait été votée dans la version du Sénat. Alors l'AMU, c'est l'aide médicale d'urgence qui est censée remplacer l'aide médicale d'État pour les personnes qui arrivent sur notre territoire sans papier, qui peuvent être soignées. Vous souhaitez que cette AMU soit conservée ? Oui, exactement. En fait, il y a quatre points qui ont été supprimés par la commission des lois qui avaient introduit le Sénat, qui sont très importants. C'est la transformation de l'AME en AMU. Aujourd'hui, on a en matière de soins le dispositif le plus favorable du droit européen, dans tous les pays européens. Ce qu'on veut, c'est resserrer sur l'AMU, c'est-à-dire pour les soins d'urgence, pour les femmes en cas de grossesse, bien évidemment, pour la vaccination, on ne laisse pas les gens en difficulté, et pour tout ce qui pourrait altérer de manière durable la santé des personnes en situation irrégulière. Mais aujourd'hui, l'AMU est beaucoup plus large que ça. Autre point, les conditions du regroupement familial que nous souhaitons très largement durcir. Aujourd'hui, sur les 30 000 régularisations à la main du préfet, on en a 23 000 qui sont du rapprochement familial. Il y a aussi les conditions d'accès à l'aide sociale que le Sénat avait beaucoup durcie. Il faut cinq ans sur le territoire national. Et enfin, quelque chose qui est très important pour nous, le fait de réintroduire le délit de séjour irrégulier sur le sol national que la Commission des lois a supprimé. En revanche, je souhaiterais insister sur un point, puisque ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, on a entre 700 000 et 900 000 étrangers en situation irrégulière sur le territoire national. C'est énorme. 80 % de ces étrangers ont moins de 50 ans. Et 70 % sont des hommes. Donc, avec l'article 4 ou 3 bis, on a 400 000 à 500 000 personnes qui sont en capacité de remplir les conditions de régularisation sur les métiers en tension. On a plus de 70 métiers en tension. Donc, en fait, c'est quasiment tous les métiers. Donc, on ne peut pas dire... Aujourd'hui, on est à 7 000. Demain, potentiellement, c'est une réalité. On se croit à... C'est pour ça que les Républicains parlent d'appel d'air avec ce projet de loi immigration. Vous avez entendu un peu les lignes rouges, Caroline Abadie, de la droite. Est-ce que, par exemple, sur le délit de séjour irrégulier, il serait possible de le rétablir pour trouver un point d'accord ? Et pour le reste ? Et pour l'AME, par exemple ? C'est les lignes rouges que vient de citer Émilie Livard. Ça fait partie aussi de beaucoup de nos lignes rouges, nous, au sein de la majorité, sur lesquelles on ne souhaitait pas revenir. Il ne faisait pas partie du texte. D'ailleurs, pour la plupart, il serait certainement déclaré cavalier par le Conseil constitutionnel. Si c'est pour se faire censurer par le Conseil constitutionnel, autant être franc avec les Français en leur disant que ces éléments-là n'ont pas leur place dans le texte. Mais ce que je note, c'est que Mme Bonivard, chère Émilie, est implacable sur les chiffres, connaît très très bien le sujet. Je crois que chez les Républicains, comme au Front National, c'est un sujet qu'on maîtrise beaucoup, dont on aime parler sur tous les plateaux. Et ce que M. Gillet, à l'instant, disait est faux. Ils n'ont pas rejeté le texte. Ils ont rejeté la possibilité d'en parler. Et ça, sur ça, c'est voler ce débat aux Français à nette représentation nationale qui, et on le voit, nos concitoyens veulent qu'on se saisisse du sujet, veulent qu'on en débatte. Il y avait plus de 2600 amendements sur lesquels on aurait pu avancer. Il y avait des mains tendues du gouvernement pour avancer sur différents sujets. Moi, là, je trouve vraiment que c'est un gâchis immense. Et on verra ce que la CMP produira. Mais j'espère qu'avec un peu plus de sens des responsabilités, on arrivera à continuer de débattre sur ce sujet parce que je pense qu'on doit pouvoir trouver des lignes et des accords. Effectivement. Alors, à droite, vous avez refusé le débat, on peut dire, puisque vous n'avez pas souhaité examiner ce texte. Est-ce que c'est normal pour un parlementaire, finalement ? Est-ce que vous ne devez pas à tout prix rechercher le vote, rechercher à légiférer ? Alors, nous, c'est toujours ce qu'on a voulu. Simplement, la procédure est faite de telle manière qu'on ne peut pas réintégrer ce qui a été supprimé, les apports du Sénat. Donc, nous, on ne veut pas débattre d'un texte qui, dans le débat, nous aurait privé de toutes les mesures durcies par le Sénat. Pour nous, ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas un refus du débat. C'est de dire, nous, le texte sur lequel le débat doit se faire, c'est celui du Sénat. Pour moi, c'est très important. Donc, ce n'est absolument pas un refus du débat. Est-ce que ça n'apparaît pas pour les Français qui nous regardent un peu comme de la tactique politique ? Moi, tout ce qui nous intéresse, honnêtement, chez les Républicains, ce n'est pas la tactique politique. C'est protéger notre pays d'une erreur fondamentale. Moi, je pense que la majorité, le gouvernement, aurait dû faire quelque chose. C'est présenter deux textes sur le sujet. Car s'il avait présenté un seul texte sur les mesures contrôle de l'immigration, il aurait eu une majorité. Peut-être qu'il aurait eu une majorité de son groupe politique et la majorité de droite, puisque nous, nous l'aurions voté. Et voter et présenter un autre texte sur la question des régularisations par le travail. Et il aurait peut-être eu une autre majorité. Mais nous mettre dans la situation, qui est une situation impossible, parce qu'en son sein, le texte contient une contradiction impossible, nous mettre dans une situation impossible et dire ensuite, c'est votre faute, ce n'est pas responsable. Nous, on est prêts à travailler sur tous les sujets. On l'a fait, vous savez, on ne peut pas dire, on ne peut pas renvoyer la responsabilité aux Républicains. L'année dernière, le 1er décembre, on a voté, on a présenté une proposition de loi à les Républicains visant à faciliter l'expulsion des étrangers délinquants. Pourquoi, Gérald Darmanin, pourquoi la majorité ne l'a pas votée ? On a présenté, il y a une semaine, une proposition de loi constitutionnelle pour donner au gouvernement, à Gérald Darmanin, les moyens d'appliquer le volet dur de cette loi. Mais le gouvernement vous a dit qu'il ne souhaitait pas changer la constitution. Vous voyez sur le cas Ousbec, par exemple, M. Darmanin a été mis en situation d'échec. Notre PPL aurait permis qu'il ne soit pas en échec. C'est le Conseil d'État qui souhaite qu'un Ousbec y ait été... Le Conseil d'État qui a cassé la décision de M. Darmanin... Explicé, doit revenir en France. Donc moi, je crois qu'il y a une possibilité de travailler ensemble dès lors que chacun sort des petites positions politiciennes. Notre texte, il y a un an, aurait pu être adopté, l'APPL également, et on aurait pu avancer ensemble. Je vous propose d'entendre à présent Jérôme Gage, député socialiste et apparenté de l'Essonne. Bonjour. Emmanuel Macron a dénoncé le cynisme des oppositions après le coup de théâtre d'hier et le vote de cette motion de rejet. Qu'est-ce que vous répondez ? C'est un peu fort de café. Vous savez, nous, on est 31 députés socialistes, 5% de l'Assemblée nationale. Ça a vraiment beaucoup nous prêté de dire que c'est à cause de nous que le texte a été rejeté. Le texte a été rejeté parce qu'il était mal ficelé sur le fond et que sur la forme, ça a été une sorte de récit, de narrative, de mise en scène au profit exclusif de Gérald Darmanin. Et à un moment, c'est un retour de balancier. Donc, il faut savoir à un moment assumer ses responsabilités, ce que à la fois et Gérald Darmanin et Emmanuel Macron ont beaucoup de mal à faire. Le retrait du texte n'est pas au programme de ce qu'on comprend à l'heure qu'il est, mais plutôt une commission mixte paritaire qui risque de durcir le texte. Est-ce que si c'est le cas, vous n'aurez pas tout perdu, vous, la gauche, et plus particulièrement les socialistes ? Vous savez, la politique, ça devrait être assez simple. Quand on se prend un vote négatif à l'Assemblée nationale, on devrait avoir l'humilité d'en tirer les conséquences et pas d'essayer de revenir par la fenêtre quand on s'est fait mettre dehors par la porte. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième, ce que vous décrivez n'est pas tout à fait juste. Il n'est pas certain que le texte soit durci parce que pour qu'il soit voté en commission mixte paritaire, pour qu'elle soit conclusive, comme on dit dans le jargon ici, il faut forcément qu'il y ait un accord entre Renaissance et les Républicains. Et donc, à voir à ce moment-là, est-ce que Renaissance ira jusqu'à accepter le durcissement absolu de ce texte ? Moi, j'ai entendu les députés Modem, j'ai entendu Sacha Houlier dire que jamais il ne voterait un texte hémiplégique dans lequel il n'y aurait que les mesures les plus répressives et les plus dures. Donc, la CMP peut ne pas être conclusive. Et donc, au bout du bout, c'est le gouvernement qui décidera. Et donc, ce sera un 49.3 ? Et donc, ce sera un 49.3. Donc, vous voyez qu'on est à nouveau dans cette espèce... Vous savez, la semaine prochaine, on a trois 49.3 sur le budget. Donc, un de plus, un de moins. Mais qu'est-ce que ça dit ? Ça dit l'impasse, l'impuissance de ce gouvernement une fois de plus. Merci beaucoup. Merci. Je rebondis, Caroline Abadie, sur l'impuissance de ce gouvernement. On sait bien, effectivement, qu'en commission mixte paritaire, le texte aura durci par rapport à la version qui est sortie ici de la commission de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous ne craignez pas que l'aile gauche du parti Renaissance vous fasse défaut et qu'effectivement, dans ce cas-là, la Première ministre soit obligée d'utiliser le 49.3 ? On a démonté qu'on était unis. On était tous là. On était tous derrière le gouvernement, derrière ce compromis de commission des lois qu'on présentait à l'Assemblée. Et ce que M. Gedge dit à l'instant est totalement faux. Oui, on a subi un échec hier. Le gouvernement impuissant, pardon, ça fait plus de 50 textes que nous passons et que nous votons depuis que nous sommes en majorité relative. Mais c'est aussi les circonstances... 20.49.3 utilisées depuis un peu plus d'un an par la Première ministre. Que sur les textes budgétaires, vous expliquerez à n'importe quel Français. Moi, je le fais parfois dans les collèges, les lycées et sur les marchés. Oui, quand vous avez une opposition, elle ne vote pas votre budget. Sinon, ça veut dire qu'elle n'est plus votre opposition. C'est tout à fait logique. Et le 49.3 dans ce moment-là est absolument indispensable. Sinon, la France n'est pas de budget. Mais Caroline Abadie, on n'est pas quand même dans une forme de blocage parlementaire. On n'est pas dans une forme de crise politique aujourd'hui. On vit une époque extrêmement compliquée. Je vous l'accorde. La majorité relative, ça fait plaisir. En tout cas, nous, ça ne nous fait pas plus plaisir que ça. Et ça nous empêche effectivement de naviguer exactement comme on aurait envie de naviguer. Maintenant, les Français, on en a décidé autrement. C'est une majorité relative. Et on fait notre possible pour naviguer dans ces eaux un petit peu mouvantes. Je crois que depuis un an et demi, on a démontré qu'on est capable d'avancer. Je vous dis 50 textes. Des commissions mixtes, paritaires, conclusives, on en a, je pense, plus d'une trentaine ou d'une quarantaine à notre actif, collectivement d'ailleurs, parce que ce qu'oublie aussi encore M. Gage, c'est que ce n'est pas un mépris du Parlement. Oui, peut-être que lui, en tant que député, il se sent méprisé qu'il y a une commission mixte paritaire, mais il oublie juste qu'il y a une deuxième chambre dans ce pays qui s'appelle le Sénat et que le Sénat avait voté un texte avec un article 4 bis qui proposait la régularisation et qui proposait aussi bien d'autres choses. On en a déjà évoqué l'essentiel ici. Donc, il ne faut pas oublier que ces deux chambres-là, on leur voit au chapitre et que le Sénat... Et c'est la navette parlementaire classique. Voilà, on est dans le président de la République. C'était en Conseil des ministres ce matin. Emmanuel Macron qui parle du cynisme et du jeu du pire des oppositions qui sont au pouvoir depuis 40 ans. Est-ce que vous vous sentez visée ? Non, mais le cynisme, c'est le cynisme du président de la République. C'est quand même extraordinaire. Il n'y a pas de cynisme dans l'idée de voter une motion de rejet préalable avec la France insoumise au Rassemblement national ? Quand on dépose une motion de rejet, ce n'est pas sur un texte, c'est sur le principe. Nous, nous voulions le texte du Sénat. Nous avons déposé une motion de rejet. qui a été tiré au sort. Mais nous souhaitions cette motion de rejet. Le cynisme, c'est vraiment celui du président de la République qui, encore une fois, n'a pas fait en sorte que notre PPL, l'année dernière, sur l'expulsion des étrangers délinquants soit votée. Son cynisme, c'est de présenter et de mettre Gérald Darmanin dans une situation intenable. Le cynisme du président Vous dites qu'il doit démissionner, par exemple, Gérald Darmanin ? Je ne dis pas qu'il doit démissionner. Parce que les Républicains ne veulent plus négocier avec lui. Moi, je n'ai pas de sujet là-dessus. Ce qui est incroyable, c'est que le président de la République a mis son ministre de l'Intérieur dans une situation intenable. C'est-à-dire que s'il avait tenu ses troupes, il aurait dit à sa majorité vous votez le texte du Sénat et notamment à son aile gauche. Et là, le gouvernement était tenu et le texte aurait été voté. Donc le cynisme, c'est celui du président de la République qui fait porter... Mais pourquoi le président aurait voulu l'aviation du Sénat ? Parce que c'est lui qui décide in fine de tout ça. Et donc, s'il avait voulu que nous votions le texte, il savait ce qu'il avait à faire. Il y a un texte de compromis qui est sorti du Sénat avec les Républicains et le centre. Il aurait dû dire à sa majorité vous votez ce texte. Je vous fais réagir Caroline Abadie ? Je vous fais réagir parce que pendant 5 ans on nous a traité de Playmobil. Là, on n'a pas d'ordre à recevoir du président de la République. Ce texte-là, on voulait l'amender, évidemment. On reste Assemblée nationale. Enfin, vous avez envie de travailler vos textes. On ne va pas dire oui à chaque fois que le Sénat sort un texte de compromis. Sinon, on ne vote plus rien. Sinon, on n'amende plus. Sinon, on ne pose pas 2 600 amendements. Je suis désolée. Je veux bien entendre vos convictions et vos arguments. Mais là, de dire qu'il eût fallu que le président dise à des députés ce qu'il devait voter, excusez-moi. On n'est ni dans la séparation des pouvoirs ni dans comment fonctionne notre majorité. Si Gérald Darmanin est dans cette situation, c'est que le texte comprend une contradiction interne qui n'est absolument pas votable. Vous nous dites que c'est compliqué aujourd'hui pour Gérald Darmanin. Ça veut dire que vous pensez qu'il faut un remaniement pour sortir de la crise que nous connaissons actuellement ? Non, pas du tout. Moi, je pense que qu'il y aille peut-être même plus largement que le sort de Gérald Darmanin. Écoutez, nous, il y a un an et demi, on a dit à Elisabeth Borne, le président du groupe et Éric Ciotti, on dit un an et demi. Nous, on ne votera pas l'émotion de censure. Je crois qu'on a été assez responsables jusqu'ici et on nous l'a assez reproché. Mais il y a un an et demi, il y a un texte sur lequel on vous demande de ne pas faire du en même temps. C'est l'immigration. Ils l'ont fait. Et on aboutit à cela. On les a prévenus. Nous, ce n'est pas pour nous, c'est pour les Français. Moi, je ne veux pas, alors que nous n'arrivons pas à intégrer, alors que nous n'arrivons plus à faire nation, alors que nous n'arrivons plus à faire corps, que notre pays soit le mieux disant en matière d'immigration et arrivé à 400 000 étrangers que nous ne pourrons pas intégrer. C'est vrai qu'on entendait dans la voix de toutes les oppositions hier et encore ce matin, il faut arrêter le « et » en même temps. Est-ce que c'est la fin du macronisme version 2017 ? Alors, vous parlez à quelqu'un qui se considère comme l'aile-centre de la majorité, ni l'aile-droite ni l'aile-gauche. Moi, je crois que le « en même temps », c'était surtout au départ expliquer comme le monde était complexe, expliquer à nos concitoyens que le problème de la migration, ce n'est pas juste une histoire de frontières, c'est aussi une histoire de langue, d'apprentissage, de travail, de dignité. Et le monde est complexe et le « en même temps », c'est surtout ça que ça veut dire. Donc, étudier un texte en se disant juste « j'occulte la moitié du problème, je ne regarde que celui qui m'arrange et je fais une fois alliance avec la gauche, une fois alliance avec la droite », je crois que, pour moi, ça aurait été un peu plus cynique que ce que nous avons proposé en honnêteté, en transparence. Voilà notre projet sur l'immigration, voilà la totalité de nos propositions. Il y en a qui proposent de la fermeté, il y en a qui proposent de l'intégration et qui durcissent aussi les exigences en termes d'intégration. La langue, l'exigence de la langue qu'on a rajoutée, ce n'est pas populiste de gauche, c'est aussi une exigence vis-à-vis des gens qui rejoignent notre pays. Leur proposer de travailler plus tôt quand ils demandent l'asile, ce n'est pas une mesure de gauche, c'est bien une mesure qui permet aux gens de répondre à leurs besoins, à leurs besoins de leur famille le plus tôt possible. Alors, ça, c'est quand même extraordinaire. Je vous propose qu'on retrouve Elsa Mondangava qui, elle, est salle des quatre colonnes. Elsa Mondangava, il y a eu cette réunion intergroupe entre Renaissance, le Modem et Horizon. qui s'est réuni ce matin autour de la Première Ministre et de Gérald Darmanin. C'est le bruit de couloir. Elsa, quel a été le message d'Elisabeth Borneau, députée ? Eh bien, la Première Ministre a déjà été très critique sur ce qui s'est passé hier. Elle a dit personne n'est dupe ne pas vouloir débattre d'un sujet qui préoccupe les Français. C'est grave. Elle a dénoncé ceux qui préfèrent les manœuvres politiciennes. Ensuite, la Première Ministre a justifié le choix de convoquer une CMP, une commission mixte paritaire, par la nécessité d'apporter des solutions fortes pour éloigner les délinquants, pour mieux intégrer, pour simplifier les procédures. La Première Ministre a prévenu pour qu'un compromis soit trouvé, il va falloir des bougies. Je compte sur chacun d'entre vous pour montrer qu'on fait preuve de responsabilité. Ça, c'était un avertissement à sa majorité. Mais elle a aussi promis qu'elle voulait que cet accord ne se fasse pas au détriment de sa majorité. ça rajoute donc une mission encore difficile pour le gouvernement. Séduire la droite tout en tenant ses troupes, une majorité qui est effectivement inquiète que trop de concessions avec la droite puissent être faites et qu'in fine, la majorité, certains au Modem par exemple ou de la gauche de Renaissance, ne puissent pas voter le texte si cette commission mixte paritaire était conclusive. Caroline Abadie, c'est bien l'unité de la majorité qui se joue là sur ce texte ? Jusqu'ici, on a vu hier l'unité des oppositions extrêmes, on a vu un peu de désunion, c'est les Républicains et nous, effectivement, il faut qu'on reste unis. On l'a démontré hier. Mais il y a un vrai risque quand on entend Sacha Houlier dire il faudrait peut-être prendre plus de temps, pas réunir rapidement une commission mixte paritaire. On a quelques jours pour travailler, je n'ai pas la date encore, mais on a quelques jours pour travailler. Ce que notre rapporteur général a fait ces dernières semaines, c'est de travailler avec le Sénat à des compromis, à des lignes de crête. J'ai bon espoir qu'avec le même travail acharné en dehors des plateaux et des caméras, on arrive calmement à poser les choses et avancer les uns vers les autres. Mais l'objectif, bien que ce texte soit voté d'ici la fin de l'année ? Là, vous me posez une colle. Moi, je n'ai pas vraiment d'objectif en la matière. On va voir déjà quand a lieu la CMP, première chose, et ensuite, on verra comment on avance après la CMP. À droite, vous souhaitez que ça aille vite, qu'on trouve un compromis rapidement ? Oui, oui, bien sûr. Il faut savoir que si on arrive à trouver un compromis rapidement, l'application du texte sera plus rapide que si le processus avait été jusqu'à son terme, c'est-à-dire, en gros, jusqu'au 20. Et donc, ça peut aller très vite. Nous, honnêtement, le gouvernement connaît nos lignes rouges. On a toujours voté en faveur de l'intérêt du pays. On l'a démontré lors de l'année écoulée. Donc, je ne pense pas qu'on puisse nous taxer de faire de la politique politicienne. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt supérieur des Français. Et sur le sujet, encore une fois, on ne peut pas faire du en même temps, ça ne marche pas. C'est chadokien, ce texte en l'état. C'est-à-dire que vous réduisez la pompe d'un côté et en revanche, vous la remplissez de l'autre. Ça ne peut pas fonctionner. C'est ça qu'on veut arriver à travailler pour arriver à avoir un texte qui réponde aux attentes réelles des Français. Et non pas que les Français achètent un lapin dans le sac avec ce texte. Parce que Gérald Darmanin, ce matin, par exemple, à aucun moment, n'a parlé de l'article des régularisations. Il n'a parlé que des mesures de droite, que des mesures visant à davantage réguler. La Commission va évidemment se pencher sur le texte. On est d'accord avec ça. Mais j'aurais aimé, en toute honnêteté, qu'ils disent que son texte pouvait conduire à 300 000, 400 000 régularisations et que c'était les pines massives qu'il avait dans le pied. On a bien vu la difficulté aujourd'hui. Vous nous dites qu'il n'y a pas de crise politique. Pour autant, est-ce qu'on peut continuer 4 ans comme ça ici à l'Assemblée nationale ? Alors, c'est 3 ans et demi. C'est 3 ans et demi, mais c'est long. On compte les mois. Effectivement, c'est beaucoup moins simple que le précédent mandat. On a passé, je vous l'ai dit tout à l'heure, plus de 50 textes avec des CMP conclusives. Je dirais 9 fois sur 10, mais peut-être que c'est même plus. Donc, à ce stade, franchement, il n'y a eu que 2 textes sur lesquels on a eu ce type de crise. Pour vous, il n'y a pas de point de bascule ? C'est joué là dans le quinquennat avec cette coalition des oppositions sur le rejet du projet de loi ? Tout dépend de comment on se relève. Tout dépend de comment on se relève. Pour moi, on n'a pas failli. On a un échec. Maintenant, certains disaient qu'on voit la gloire des hommes pas à leur victoire, mais à leur capacité à se relever. On se relève. On est déjà au travail. Et c'est vraiment pour nous l'essentiel parce que dans ce texte, il y a autant de choses qui peuvent nous aider à mieux intégrer parce qu'on est bien d'accord. C'est un besoin de mieux intégrer et des choses qui peuvent nous permettre de plus rapidement dire aux personnes qui n'ont pas vocation à rester en France de repartir au plus vite pour éviter qu'ils restent dans ce entre-deux totalement hypocrite d'ailleurs parce que tout le monde sait qu'on n'arrive pas forcément à les faire repartir une fois qu'ils ont fondé une famille et qu'ils se sont mariés et qu'ils ont eu des enfants. Et donc, après, on les laisse travailler de façon totalement irrégulière depuis des décennies. Ce problème-là, il existait avant nous et on essaye d'y apporter une petite contribution qui n'est, je le redis, pas massive pour autant. Mais donc voilà, ce texte-là, on pense que les Français en ont besoin. Ils l'ont dit aussi déjà dans leur vote précédente présidentielle parce que c'était assez évident que c'était un sujet de préoccupation mais ils le disent aussi dans de nombreux sondages. Émilie Bonivard, pour vous, on peut continuer comme ça, reprendre le cours des choses si vous tombez d'accord sur une commission mixte paritaire. Même s'il finit, il y a un 49.3, on peut continuer. On entend à l'extrême droite qu'il faut une dissolution, il faut repasser devant les urnes. On peut continuer si enfin le gouvernement entend qu'il n'est plus dans la même disposition que le dernier mandat et que lorsque nous, nous leur disons qu'on ne peut pas faire du même temps sur le texte, qu'on nous écoute et qu'on arrive à présenter des textes qui soient des textes que les Français attendent. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas d'impossibilité mais dans la méthode, encore une fois, on est quasiment dans un nouveau champ constitutionnel de l'Assemblée. Tenons-en compte et c'est au gouvernement de tenir compte aussi du choix du vote des Français. Il a souhaité que l'Assemblée soit dans cette configuration. Eh bien, montrons-nous responsables et à l'auteur de ce choix des Français. C'est la responsabilité du gouvernement, c'est la responsabilité des oppositions. Nous, nous avons toujours pris notre responsabilité au gouvernement de l'apprendre quand il y a un pas à faire vers ces oppositions pour avoir un texte qui relève de l'intérêt général. Merci, Milly Bonivard, d'avoir été avec nous. Merci, Caroline Abadi, d'être venue débattre sur le plateau de questions au gouvernement et bienvenue à vous si vous êtes sur LCP. Nous sommes à moins d'une demi-heure maintenant de cette séance de questions au gouvernement que vous allez pouvoir vivre en direct et en intégralité. Ce sera à partir de 15h, une séance qui s'annonce tendue avec de nombreuses questions consacrées au projet de loi immigration, à la crise politique. La première ministre devrait répondre à Mathilde Panot et Boris Vallaud pour l'EPS, la gauche qui demande le retrait du texte alors que le gouvernement vient de choisir la voie de la commission mixte paritaire pour trouver un compromis à l'Assemblée. Alors on va retrouver Elsa Mondingava, Fanny Despierre tout au long de cette émission. Nous allons retrouver aussi Marco Pommier dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale et puis nous vous ferons vivre l'arrivée de la première ministre, des membres du gouvernement à partir de 14h45. Marco, vous êtes dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Les oppositions montent au créneau sur l'immigration. Oui, tout à fait, Brigitte. On va beaucoup parler de ce rejet du projet de loi immigration hier à l'Assemblée, pas moins de cette question camouflée pour le gouvernement qui va convoquer au plus vite une commission mixte paritaire. Objectif, trouver un accord entre députés et sénateurs. On attend aussi une première réaction officielle d'Elisabeth Bond. Ce sera tout à l'heure dans l'hémicycle à partir de 15h. La première ministre sera directement interpellée par plusieurs chefs de groupe et de partis. Et Marco, sur quoi vont porter les autres questions au gouvernement ? Eh bien, Brigitte, deux questions aussi sur cette professeure de français victime de diffamation dans un collège dissous dans les Yvelines accusée d'islamophobie et de racisme par des élèves gênés, scandalisés après l'étude d'un tableau du XVIIe siècle montrant des femmes nues de l'Antiquité. Gabriel Attal a annoncé une procédure disciplinaire contre les élèves. Le ministre de l'Éducation nationale qui sera aussi interrogé sur l'expérimentation de l'uniforme dans certains établissements scolaires en 2024. Autre sujet, le pouvoir d'achat, l'inflation est au plus bas depuis janvier 2022, plus 3,4%. Le mois dernier, selon l'INSEE, mais les prix de l'alimentaire flambent toujours. Merci, Marco Pommier, pour ce menu complet des questions au gouvernement. Alors après, le revers subi par la majorité hier sur le projet de loi immigration et l'adoption de cette motion de rejet qui fait que le texte sur l'immigration ne sera jamais examiné ici dans l'ensemble de l'Assemblée nationale, nous avons voulu interroger les Français. Je vous propose de les entendre au micro de Dario Borgogno. Je n'étais pas étonnée. J'ai vu que c'était tellement tendu, que c'était tellement houleux le débat, que de voir que ce n'est pas passé, c'est un camouflet pour le gouvernement. Je pensais que Gérald Damana allait avoir une majorité, mais enfin, je suis aussi un peu choqué de l'hypothèse de la commission mixte paritaire parce qu'encore une fois, ça ne va pas être en débat à l'Assemblée nationale. Je suis plutôt favorable à la version du Sénat. Donc, j'espère que par le biais des procédures parlementaires, le texte du Sénat reviendra à la discussion. Je pense que c'est vraiment suivi de loin ce qui s'est passé. Effectivement, ça n'avance pas. On est sur une situation où on est censé prendre des décisions et il n'y a rien qui est fait concrètement. Là, au niveau du gouvernement, on a l'impression que c'est un foutoir pas possible. Donc, écoutez, on verra dans les jours à venir. On espère que l'année prochaine, il y aura des décisions concrètes qui seront prises. Ça reste en délit. Si on écoute, ces Français-là, on voit quand même une sorte d'inquiétude. On a l'impression que c'est compliqué ici à l'Assemblée nationale, que c'est compliqué pour le gouvernement, qu'il y a une inquiétude autour de la commission mixte paritaire. Comment vous pouvez les rassurer ? Eh bien, écoutez, je crois que déjà, il convient de regarder la réalité de la composition politique de cette Assemblée nationale depuis juin 2022. Oui, c'est compliqué en France avec les institutions de la Vème République et dans une langue partisane quand il y a une majorité relative à l'Assemblée nationale. Pour autant, ces difficultés qu'on rencontre, on les rencontre depuis un an et demi. Et on a quand même réussi à faire passer de nombreux textes. Donc, je crois que ce que je peux leur dire, c'est que la détermination du gouvernement et de la majorité présidentielle, c'est de faire passer un texte sur la question migratoire pour, en même temps, expulser les personnes qui sont les étrangers qui sont dangereux et, en même temps, régulariser les travailleurs étrangers dont on a besoin et pour lesquels la dignité veut aussi qu'il y ait une régularisation qui soit adoptée. Cécile Untermayer, quand vous voyez ces Français, est-ce que vous vous dites finalement l'image qu'on renvoie du Parlement n'est peut-être pas la bonne ? Je dis ça parce qu'effectivement, ce sont quand même toutes les oppositions qui se sont coalisées hier pour rejeter ce texte. Les oppositions ne se sont pas coalisées. Nous avons déposé une motion de rejet. Nous, groupe socialiste qui n'a pas été retenu, c'est celle des écologistes et en toute logique, de même que les autres groupes qui ont déposé une motion de rejet, ils ont voté cette motion de rejet. Donc, il n'y a pas de coalition. Nous ne sommes pas allés voir le Rassemblement national. Sauf que les oppositions se sont tous ralliés à ce texte des écologistes. Nous ne sommes propriétaires que de nos voix. Que comprennent les Français ? Vous imaginez bien que moi, jusqu'au vote final, je n'avais qu'une idée de ce qu'allait voter le RN et LR qui a pris sa décision à 16h30. Donc, ce qui est arrivé, c'est que toutes les oppositions ont exprimé un rejet d'un texte pour des raisons complètement différentes. Là, je vous rejoins complètement, mais nous ne sommes pas propriétaires des voix du RN et de LR et nous avons quantité d'amendements qui sont votés par les LR et le RN et il se trouve que cette motion de rejet, eh bien, l'opportunité a été saisie par l'extrême droite et la droite pour manifester son rejet qui n'est pas de même nature que le nôtre à ce texte. Mais bon, voter des oppositions contre lui, c'est assez rare quand même. Il y a quand même eu un coup politique des oppositions. Le coup politique, je peux vous garantir que nous ne l'avons pas construit. Nous avons une motion de rejet que nous déposons. Le RN n'en dépose pas. Rien. On aurait été quand même suffisamment bien malin celui qui aurait pu dire que le RN allait voter cette motion de rejet. Très honnêtement, nous, nous sommes dans notre office de groupe d'opposition de gauche en déposant une motion de rejet. Il se trouve que ce texte, et c'est le texte lui-même qui pose problème, ce n'est pas la motion de rejet. Alors, on va en débattre, bien sûr, du fond du texte puisqu'on le sait, il y aura nombreuses questions qui seront posées cet après-midi par les députés, aux membres du gouvernement et à la Première ministre sur le projet de loi immigration, sur la crise politique qui s'ouvre. Alors, on va retrouver Laure Miller, qui est députée Renaissance de la Marne et qui compte bien interpeller le gouvernement cet après-midi. Et on la retrouve au micro de Stéphanie Despierres. Bonjour, sur quoi allez-vous interroger le gouvernement ? Eh bien, l'idée, c'est de revenir sur l'événement d'hier, évidemment, sur la loi immigration et puis de souligner quand même ce que je pense est partagé par beaucoup de Français, c'est-à-dire le déni de démocratie totale qui a eu lieu hier puisque des parlementaires ont choisi de censurer le Parlement sur un débat. Mais ils se sont servis de procédures qui existent dans le règlement de l'Assemblée, dans la Constitution. Bien sûr, mais on ne peut pas nous donner tous les jours des leçons de démocratie parce qu'on utiliserait le 49.3 et qu'on censurerait le Parlement. En l'occurrence, là, ce sont les parlementaires eux-mêmes qui ont décidé, dans une espèce d'alliance de circonstances assez peu orthodoxe, de se censurer eux-mêmes. Ils avaient, je rappelle quand même, déposé 1941 amendements à eux tous réunis, les oppositions, qu'ils ont finalement mis à la poubelle purement et simplement avec cette notion de rejet préalable. L'opposition de gauche, notamment, dit que c'est une erreur du gouvernement de ne pas retirer son texte. L'Assemblée ne veut pas discuter de son texte. La démocratie implique que le gouvernement retire son texte. Alors, moi, je pense que dans la vie politique en général, il n'est pas interdit de finalement répondre aux demandes des Français. En l'occurrence, pardon, mais alors, on a beaucoup de... Mais les députés, ce sont les Français, ce sont les représentants des Français. Bien sûr, mais on a quand même une majorité de Français quand on regarde l'opinion publique qui est favorable à un texte, à ce texte sur l'immigration. Donc, l'objectif, on a aussi, vous parliez tout à l'heure de moyens juridiques, moyens parlementaires pour pouvoir aboutir à un texte. On les a et moi, je suis convaincue qu'il faut qu'on les utilise. C'est attendu par les Français et ce sont des mesures qui sont efficaces et qui vont dans le sens, voilà, d'une utilité pour les Français. Merci beaucoup. Merci. La députée de la majorité, Laure Miller, parle de déni de démocratie hier avec ce vote de cette motion de rejet préalable. Il n'y a pas de déni de démocratie. Il y a eu un vote. En revanche, le déni de démocratie, c'est sans doute un texte de cette importance qui passe directement en CMP sans l'Assemblée nationale. Est-ce que nous avons... C'est pour ça que nous voulons le retrait du texte. C'est qu'un texte qui va directement en CMP sans, avec le rejet de l'Assemblée nationale, pose un vrai problème institutionnel. Et cette motion de rejet, me semble-t-il, on doit en conclure, que les oppositions sont unanimes sur le texte, pas pour les mêmes raisons, j'en suis convaincue, mais pour autant, elles rejettent ce texte. Et donc, il me semble que la vraie démocratie voudrait dire on pose les valises, on retire le texte et on retravaille. Mais ce n'est pas la voie choisie, vous avez entendu, c'est la commission mixte paritaire. Mais je le regrette et je pense que la crise est à venir. Avec un texte qui sera beaucoup plus dur que celui auquel on pouvait s'attendre au départ. Que le gouvernement prenne ses responsabilités. S'il est sincère avec lui-même et s'il considère qu'il doit faire un texte moins sévère que celui honteux du Sénat, libre à lui de le modifier en CMP ou de retirer le texte s'il considère que la CMP ne lui permet pas de revenir sur un texte. Avant de vous donner la parole, Sarah Tanzili, on va retrouver Edwige Diaz, députée Rassemblement National de Gironde au micro d'Elsa Monangava. Oui, ça se presse. On voit qu'il y a du monde aujourd'hui, celle des quatre... Edwige Diaz, vous allez poser une question. Vous allez revenir sur vous, vos propositions. Vous avez déposé un texte. Vous voulez remplacer la loi immigration par vos propositions. Lesquelles ? Oui, c'est ça. Nous, nous considérons qu'aujourd'hui, il existe des freins majeurs à l'expulsion de délinquants étrangers ou parce qu'ils sont arrivés sur le territoire national avant leur 13 ans ou parce qu'ils sont mariés avec un conjoint français ou alors parce qu'ils ont eu un enfant qui est devenu français. Et le problème, c'est que tous ces étrangers délinquants qui restent sur notre sol constituent une menace vis-à-vis de l'ordre public et vis-à-vis des Français. Donc nous, nous prenons acte du rejet qui a eu lieu hier à l'Assemblée nationale et nous disons puisqu'une majorité de parlementaires sont favorables à l'expulsion des délinquants étrangers, écoutez, ne perdons pas de temps. Marine Le Pen, ce matin, a déposé une proposition de loi sur le bureau de l'Assemblée visant précisément à faciliter l'expulsion de ces étrangers sans pour autant offrir une contrepartie en matière de régularisation. Est-ce que Gérald Darmanin va certainement vous répondre que ces mesures-là, elles faisaient partie de son texte et levées de réserves d'ordre public ? Alors pourquoi ne pas la voter si vous étiez d'accord avec cette partie-là ? Nous, nous allons demander à M. Darmanin pourquoi, pourquoi voulait-il associer ces deux volets ? Vous savez, pendant un temps, il y a quelques mois, on nous parlait d'un saucissonnage du texte. Et moi, je pense que prendre les mesures une par une, et en l'occurrence celles qui sont le plus urgentes, c'est-à-dire celles qui visent à expulser les clandestins étrangers, eh bien, doivent, ne peuvent pas se permettre d'attendre un espèce de compromis qui n'arrivera peut-être jamais à l'Assemblée nationale. Donc nous, nous disons, pour protéger les Français, il faut gagner du temps. Pour gagner du temps, Marine Le Pen a rédigé une proposition de loi. Il appartient au gouvernement de la présenter à l'Assemblée nationale. Et a priori, d'après tout ce qu'on a entendu, elle devrait être votée à une large majorité. Merci beaucoup, Edwige Ghez. Je rappelle que vous étiez une des deux oratrices de votre groupe sur ce texte, sur ce projet de loi immigration rejeté hier par la motion de rejet. Sarah Tanzili, on voit que le Rassemblement national veut que vous alliez plus loin encore sur le texte. Alors vous allez aller plus loin qu'en commission puisqu'il va falloir trouver un accord en commission mixte paritaire avec la droite. C'est un texte qui sera durci, que vous assumez, plus dur que prévu à l'arrivée sur l'immigration ? Le texte qu'on assume, c'est le texte qu'on a présenté. C'est le texte qui est sorti de la commission des lois. C'est un texte qui permet de maintenir l'unité de la majorité. Et d'ailleurs, ce qu'on peut quand même constater... Vous vous acheminez vers un compromis avec la droite au Céline. Écoutez, on verra. Une commission mixte paritaire, elle peut aboutir, elle peut ne pas aboutir. Moi, je ne serai pas... Vous souhaitiez ? Vous souhaitiez ? Non, ce que je souhaite. Vous auriez souhaité retirer le texte ? Ce que je souhaite, non. Je crois qu'il n'y a pas de raison de retirer le texte. Pourquoi ? Parce que les mesures qui étaient contenues dans ce texte ce sont des mesures qui sont nécessaires, qui sont utiles et qui sont urgentes. Aussi bien la possibilité d'expulser les étrangers qui sont dangereux pour les Françaises et les Français que de régulariser les travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Donc, il n'y a, à mon sens, pas de raison de retirer le texte. En revanche, ce que je souhaite, c'est surtout qu'on maintienne les deux bouts et la logique de ce texte-là quoi qu'il arrive. Mais la commission mixte paritaire. Alors, c'est bien dommage. L'Assemblée nationale n'a pas vu s'exprimer. Elle n'a pas vu s'exprimer parce que les oppositions ont empêché l'Assemblée nationale de débattre et d'aboutir sur un texte. Eh bien, le processus continue. On sait très bien s'il y a un échec en commission mixte paritaire. Je trouve assez culotté de nous expliquer que maintenant, il faut retirer le texte à partir du moment où c'est les députés de l'opposition qui ont empêché qu'on arrive sur un texte. Alors, vous dites qu'on n'a pas pu voter. Mais si, finalement, en commission mixte paritaire, il n'y a pas d'accord, ça va repartir en lecture au Sénat, puis à l'Assemblée. Vous êtes prêts à dégainer un 49.3 pour faire adopter ce texte dans la version que vous souhaitez ? Écoutez, moi, je ne suis pas membre du gouvernement et ce n'est pas à moi de décider de l'utilisation du 49.3 sur un texte qui, par ailleurs, n'existe pas aujourd'hui. Donc, on ne sait pas encore ce qui va ressortir de la commission mixte paritaire. Ça me semble beaucoup trop tôt pour m'exprimer sur ce plan-là. Moi, ce que je souhaite, c'est vraiment qu'on arrive à maintenir cet équilibre dans le texte, cette double radicalité qui en faisait non seulement la caractéristique, mais également qui répondait aux attentes des Français. Est-ce que vous avez des craintes, Cécile Untermayer, sur l'article 3 qui est devenu l'article 4 bis au Sénat qui porte sur la régularisation dans les métiers en tension ? Est-ce que vous avez peur que finalement, on s'éloigne de la version initiale du gouvernement qui est des régularisations à la main du préfet ? Oui, on n'a jamais retrouvé la version initiale du texte qui était un texte, comme l'a dit un de mes collègues, finalement gentil avec les gentils et méchant avec les méchants et là maintenant, il est méchant avec tout le monde. Donc on a essayé de retravailler ce texte avec une majorité dont certains, notamment en commission des lois, ont bien travaillé. Je tiens à le dire ici. Mais on a derrière ce texte un vrai problème de méthode. La première, pourquoi ce texte sur l'immigration passe au Sénat en premier ? si bien qu'on arrive avec un texte honteux. C'est l'échec de la méthode du gouvernement ou de Gérald Bermanin ? Il est membre du gouvernement. Je pense que les décisions sont prises par le gouvernement. Mais en tout cas, faire voter un texte par le Sénat en premier, c'était un mauvais choix parce qu'on arrive avec un texte honteux et on prend beaucoup de temps pour retravailler le texte alors même que nous aurions pu débattre de questions beaucoup plus importantes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la procédure accélérée qui fait qu'effectivement, on peut prendre du temps sur ces questions majeures d'autant plus que... Procédure accélérée, mais vous avez refusé finalement le débat alors qu'il y avait 15 jours qui s'ouvraient pour débattre de l'immigration. Non, on n'a pas refusé le débat. On dépose une motion de rejet et si vous voulez, le débat, il exige une forme d'éthique. Une éthique qui fait que le gouvernement ne flotte pas. Et quand on a un ministre qui dit oui au Sénat, qui dit non à l'Assemblée et qui, dans son intervention le lundi à 16h, dit pourquoi pas à la droite, on sait bien qu'on va aller vers un dispositif extrêmement flou. Ce flottement n'est pas compatible avec le débat parlementaire et l'Éthique qui doit l'habiter. On va retrouver Cyrielle Châtelin, présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Elle est au micro de Stéphanie Despierre. Cyrielle Châtelin, c'est la motion de rejet de votre groupe qui a été adoptée hier. Aujourd'hui, vous allez interroger le gouvernement. Qu'allez-vous lui demander ? Nous allons lui demander le retrait du texte. Moi, je suis extrêmement fière que la motion de rejet des écologistes contre un texte qui vient affaiblir les droits des étrangers soit passé. Maintenant, le gouvernement doit tirer les conclusions qui s'imposent d'un rejet démocratique et cinglant d'un texte pour lequel il plaide depuis maintenant des mois et le retirer. Mais pour le moment, vous prêchez, si je puis me permettre, dans le désert puisque le gouvernement annonce déjà une commission mixte paritaire pour poursuivre le cheminement du texte. Oui, mais nous le regrettons. Nous pensons que c'est une erreur quand depuis des mois on voit s'enflammer un débat qui est nourri de fantasmes, d'obsessions identitaires de l'extrême droite. Nous pensons qu'il faut retirer le texte pour permettre d'apaiser les choses et de revenir à un débat rationnel et serein. Pour nous, la seule solution aussi pour une première ministre et pour qu'elle réaffirme finalement une autorité face à un ministre de l'Intérieur qui, on l'a vu, est prêt à tout, y compris à faire des petits deals sur des gendarmes pour obtenir des voix. Il faut qu'à un moment l'Assemblée a dit non que la première ministre remette un cadre également au sein de son gouvernement. Merci beaucoup. Merci Stéphanie Despierres. Sarah Tanzili, ce rejet du texte, de l'examen du texte, est-ce qu'il ouvre une crise politique ici ? Est-ce qu'il faut un remaniement ? Est-ce qu'il faut une dissolution comme le demandent Jordan Bardella et l'extrême droite ? Alors, moi je crois qu'il ouvre surtout finalement une crise des partis parce que cette Assemblée nationale avec une majorité relative, c'est celle que les Français désirent. Manifestement, les différents sondages qui sont réalisés démontrent que ça correspond bien à ce que les Français veulent. Les Français veulent quoi ? Les Français veulent qu'on discute, qu'on fasse des compromis, qu'on aboutisse sur des textes sur lesquels on arrive à aussi embarquer des oppositions. Mais pour ça, il faut sortir des logiques partisanes. Il faut être en capacité de dialoguer et pas de se dire à chaque fois qu'on agit, on va donner le point à l'un ou à l'autre. Ce qui compte, ce qui devrait compter en tout cas, c'est les idées, c'est l'intérêt des Français. Mais si je comprends bien, on ne prend aucune initiative politique et après, on reprend le cours des choses comme si rien ne s'est dépassé ? Je ne crois pas. Je pense qu'effectivement, la question notamment de la dissolution, elle se pose aujourd'hui. Elle se pose ? Oui, pour moi, elle se pose. Vous pensez qu'il faudrait retourner aux Jyandes, retourner devant le peuple ? Écoutez, moi, je crois que quand on a une coalition des oppositions qui même empêche le débat sur un texte qui est désiré et soutenu par plus de 70% des Français, oui, la question, elle se pose. Forcément, elle se pose. Et vous pensez qu'elle vous serait favorable ? Je ne crois pas que le sujet, ce soit de savoir si elle nous serait favorable ou pas. Je crois que le sujet, c'est qu'il y a des institutions avec des règles et que le fonctionnement des institutions, ça se passe notamment par ça. Je ne crois pas que le fond du sujet, ce soit de savoir quel est l'intérêt des uns et des autres. L'intérêt, c'est de faire fonctionner nos institutions et la paralysie, à mon avis, dans le monde dans lequel on vit et au regard de l'État du pays, ce serait la pire des choses. Cécile Untermayer-Sarrat, Anzili, pense que la question de la dissolution se pose, vous aussi ? Écoutez, pourquoi pas ? Elle ne me fait pas peur et je ne pense pas qu'elle fasse peur à mon groupe. Mais ce que je trouve quand même un peu surprenant, c'est qu'on a un texte qui est extrêmement discuté, compliqué, qui fait l'objet d'une motion de rejet et cette motion de rejet, elle est votée massivement par une opposition alors même que tout le monde était mobilisé, la majorité s'est mobilisée, tous sans doute étions mobilisés. On tire le constat d'un rejet par toutes les oppositions vers lesquelles vous allez un peu à droite et à gauche. Quelle solution on peut en tirer, me semble-t-il ? C'est de dire qu'on a raté le coche et que finalement, bon, ce n'est pas si grave que ça. On arrête, on siffle la fin de la partie et on reprend un texte tranquillement et on régularise dès à présent sans attendre un texte de loi, les sans-papiers qui font travailler notre économie. Vous seriez pour scinder en deux ce texte de loi ? On en a parlé au départ et puis finalement, l'idée a été rejetée. qu'il y ait nécessité d'une fermeté excessive. On a tous les éléments législatifs pour ça. Le problème, c'est qu'il faut avoir les moyens, il faut avoir la capacité d'identification. C'est des sujets difficiles. Les OQTF, c'est un problème régulier, c'est une immense politique gesticulatoire. Je ne crois pas que ce soit par la loi qu'on trouve la solution. En revanche, je pense extrêmement important de faire passer le message de la régularisation quand même des personnes invisibles qui font tourner nos hôpitaux, nos EHPAD, qui font tourner la restauration et qui sont dans une situation depuis trois ans d'invisibilité totale. Merci beaucoup, Cécile Intermayer. Merci, Sarah Danzili, d'avoir été avec nous. On va tout de suite retrouver Stéphanie Despierre, salle des 4 colonnes, pour le menu des questions au gouvernement. Alors, il sera évidemment en question, vous l'avez dit, de ce projet de loi immigration et de ce revers subi hier par le gouvernement. Il y aura sept questions au total. Alors, des questions sur la crise politique qui en découle, mais aussi des questions sur le fond du texte qui, vous l'avez compris, va continuer son cheminement parlementaire avec une commission mixte paritaire. Et puis, il sera aussi beaucoup question d'éducation. Il y a cinq questions qui ont trait à l'éducation et notamment deux sur cette polémique au collège d'Issou dans les Yvelines. Une professeure de français est diffamée, accusée d'islamophobie car elle a montré un tableau du XVIIe siècle montrant des femmes nues. Merci, Stéphanie Despierre, pour ce menu des questions au gouvernement. Un menu où on va évidemment beaucoup parler du projet de loi immigration, de la crise politique qui s'est ouverte au lendemain du rejet de ce texte qui n'a pas été examiné ici à l'Assemblée nationale. Elsa Mondingava, vous vous êtes, salle des quatre colonnes. Quelle est l'ambiance à quelques minutes des questions au gouvernement ? Eh bien écoutez, Brigitte, regardez sur ces images d'Elzéar Le Gonidec. Les députés sont assaillis par des forêts de micros de caméra. Derrière, ici, il y a Sandrine Rousseau. Il y a aussi le député insoumis Éric Coquerel. Il y a énormément de monde aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup de journalistes qui sont venus pour interroger les députés pour leur demander que va-t-il se passer maintenant. On cherche les députés de droite pour savoir quelles ont été leurs positions sur cette motion de rejet. On cherche les députés de la majorité pour leur demander ne craignent-ils pas qu'un texte durci fasse une rupture, des fractures dans la majorité ? On s'interroge et évidemment, on n'est pas les seuls. Beaucoup, beaucoup de journalistes présents aujourd'hui. Merci Elsa Mondingava. Et ici aussi, beaucoup, beaucoup d'ambiance. Regardez les tambours de la République républicaine qui retentissent à l'arrivée de la présidente de l'Assemblée nationale. Il y a Elbrun-Kivet qui va faire son entrée dans quelques instants dans cette salle des pas perdus. ... 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